bonjour à tous ravis de vous retrouver pour votre horoscope de cette semaine du 5 au 11 février je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus sur votre thème nous vous attendons zoe et moi sur le live le mardi histoire de 20h30 à 22h dans l'ambiance de cette semaine bon le soleil est toujours en verso évidemment et il est conjoint à saturne c'est une conjoncture quand même assez forte je vous en expliquerai les détails dans le live un mardi mais bon c'est une conjoncture qui va certainement tous nous concerner 1 et là il s'agit autant la semaine dernière on était énervé impatient un petit peu angoissé peut-être autant là au contraire tout retombe à toutes les énergies et on peut même être un petit peu fatigué se dire ah mince j'ai besoin de prendre du recul et peut-être que c'est ce qu'il faut que vous fassiez avec une conjonction sol et saturne souvent il faut prendre du recul il faut laisser retomber la pression et contrôler un petit peu ces énergies du verso qui sont quand même parfois un petit peu stressante donc là peut-être plus de stress mais un sentiment parfois de vide de pertes de renoncement mais ce sont des choses qui sont tout à fait normal que nous ressentons tous à un moment ou un autre même bon parfois on perd son téléphone et puis on est désespéré à envoyer sont sûrement à ce genre de détails qui peuvent vous vous ennuyer cette semaine parce que bon on peut pas dire que soit la conjoncture soit joyeuse que ce soit la fête mais bon il y a aussi dans cette configuration la notion de construction de reconstruction parce qu'on est en verso donc souvent le verso c'est un renouveau je vous l'ai dit il y a deux semaines donc il y a une ère de reconstruction qui se profile chacun évidemment peut le faire à sa manière disons que chaque signe a sa façon de se reconstruire ou de reconstruire autre chose n'oubliez pas que l'astrologie c'est un langage symbolique et que bon quand je vous dis construire ça peut aussi bien être intellectuel psychologique que vraiment dans la réalité parce que il faut reconstruire la maison par exemple alors c'est une bonne configuration qui va profiter à certains signes comme les gémeaux la balance le bélier le sagittaire vraiment vous allez avoir si vous êtes du troisième des camps de ces signes vous allez ressentir ce besoin de construire de vous stabiliser d'être d'atteindre aussi d'avoir la capacité d'atteindre vos buts et de réaliser vos ambitions les signes fixes eux seront un petit peu moins contents de cette conjoncture c'est à dire bon que les versos chez qui ça se passe les taureaux les lions et les scorpions s'il vous plaît essayer de ne pas voir les choses de manière négative il faut rester positif parce que plus vous serez positif et moi moi vous serez dire moi vous perdrez de votre énergie dans votre vie quotidienne nous avons cette semaine une conjonction entre mercure planète des échanges et pluton planète très spéciale je vous expliquerai comme je vous ai dit alors l'aspect dans le dans le live mais disons que il y a une tendance peut-être à deviner les autres avec avec une capacité à être dans la tête de vos interlocuteurs à vous demander s'ils ne sont pas en train de vous raconter des bobards ou s'ils ne sont pas en train d'essayer de vous manipuler donc on peut résumer ça en en se disant que vous allez être plus lucide que d'habitude sur les autres sur tous ceux qui vous entourent c'est vrai que parfois ça peut vous empêcher de vous rapprocher trop de quelqu'un mais finalement peut-être que c'est une bonne chose peut-être que cette personne dont vous sentez que il faut pas vous l'approcher trop peut-être que cette personne vous ferait du mal ou serait pas sympa avec vous donc vous pouvez compter sur cet aspect cette conjonction qui va quand même durer plusieurs jours pour vous avertir finalement sur les personnes que vous rencontrez et même sur ceux de vos proches qui ne sont pas si positifs que ça avec vous parfois on aime les gens parce qu'on les connaît depuis longtemps et qu'ils font partie de la famille etc. et on ne se rend pas compte qu'ils peuvent être un petit peu manipulateurs là il y a vraiment la vérité peut vous sauter aux yeux et bon alors comment vous pouvez vous dépatouiller de ça sans blesser votre interlocuteur je pense que ce qui est important c'est le fait de voir de prendre conscience et de garder ça dans votre tête de ne pas chercher à l'oublier à le refouler vous avez vu quelque chose il faut que vous en teniez compte dans votre relation avec cette personne mais ça ne veut pas dire qu'il faut que vous la rejetiez ou que vous lui disiez ces quatre vérités je veux dire c'est pas toujours quelque chose qu'il faut faire parce que bon peut-être la personne est quand même à une sensibilité donc essayez de comment dire je vous dis de tenir compte tout simplement de ce que vous avez pressenti ressenti alors les signes qui sont en phase avec cette conjoncture et qui vont être très contents de pouvoir deviner ce qui se passe dans la tête de l'autre et bien bon évidemment les capricornes puisque ça se passe chez vous les poissons du troisième décan c'est vraiment dans les troisièmes décan que ça se passe les taureaux du troisième décan les vierges donc si vous voulez vous vous allez profiter maintenant il y a des signes évidemment les signes cardinaux qui vont un petit peu mal le vivre parce que ils auront l'impression de découvrir quelque chose d'un petit peu négatif sur les personnes en question donc ce sont les cancers les liés et les balances en ce qui concerne votre vie affective nous avons un bon aspect entre vénus et uranus là aussi les tensions sautent enfin en tout cas vous vous en débarrassez et au contraire comment dire on dirait qu'il y a un vent nouveau qui va souffler sur votre vie affective parce qu'avec uranus il y a toujours du nouveau parfois de l'imprévu parfois vous pouvez faire une rencontre à laquelle vous ne vous attendez pas mais une rencontre au coin de la rue vous voyez il y a une notion de hasard avec uranus bon on dit que c'est la planète des imprévus mais le hasard peut aussi bien faire les choses c'est à dire vous mettre au bon moment au bon endroit pour justement rencontrer quelqu'un alors c'est vrai que c'est un aspect rapide et que bon ça peut être simplement vous allez croiser au travail ou dans votre vie quotidienne vous allez croiser quelqu'un qui va vous sembler très sympathique et avec qui vous pourriez être amis au départ parce que vous vous sentez des affinités et si vous êtes de ceux qui reçoivent Mercure et Pluton en bon aspect justement vous sentirez des affinités avec cette personne vous ne pourrez pas vous les expliquer peut-être mais bon c'est comme ça ça va durer une journée ou deux pas plus donc bon profitez-en si vous êtes à la recherche d'une âme sœur bon eux-mêmes pas forcément d'une âme sœur d'ailleurs de quelqu'un avec qui vivre un moment agréable et bien Vénus-Uranus vous mettront peut-être en présence de justement la personne avec qui vous pouvez faire cette expérience parce qu'avec Uranus on fait beaucoup d'expériences maintenant si vous êtes en couple bon il peut y avoir un renouveau dans votre couple il peut y avoir je sais pas vous changer quelque chose dans vos habitudes ou alors c'est votre partenaire qui va vous surprendre qui va faire quelque chose à quoi vous ne vous attendiez absolument pas mais bon je pense que vous en serez content de toute manière puisque c'est un bon aspect donc vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas mal le vivre les signes qui sont en harmonie avec cette conjoncture ce sont les signes de terre taureau, vierge, capricorne et évidemment c'est le deuxième décan de ces signes qui est concerné donc à vous d'utiliser c'est de vous mettre en situation pour que le hasard puisse jouer son rôle et puis il y a aussi les signes d'eau les poissons, les cancers, les scorpions qui vont, et surtout les scorpions d'ailleurs qui vont pouvoir explorer peut-être une nouvelle relation ou quelque chose de nouveau dans leur couple si vous avez apprécié cette vidéo vous la likez et vous vous abonnez et puis vous nous retrouvez tous les jours sur nos réseaux sociaux pour des petits posts sur notre site selastro.com il y a plein d'articles sur l'astrologie et puis si vous voulez une consultation toujours avec Zoé ou avec moi et bien vous nous écrivez bonne semaine à tous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501